A Sabadou Baranama, l'agriculture est la première activité économique de la population. Même si elle est confrontée chaque année aux inondations qui détruisent les champs de riz et autres, cette année a été particulière car plus de 100 hectares de riz sont actuellement engloutis par une inondation suite aux grandes pluies. Désemparés, les propriétaires ne savent plus à quel sens se vouer. Quel faire la courmane est l'un d'eux ? C'est ce fleuve que vous voyez là qui est à la base de nos souffrances ici. J'ai fait d'eau à notre sang, des riz, qui est complètement inondé par les eaux. C'est plus de 100 hectares. Je n'ai plus d'espoir pour le dit sang. C'est cette réalité que nous vivons ici. Quand c'est qu'ici, on ne connaît que l'agriculture. Selon ce professionnel de l'agriculture, à chaque saison pluvieuse, ils sont des victimes d'inondations qui détruisent leurs champs. Mais cette année, le désastre est énorme. Plus de 100 hectares de riz sont inondés. Les pertes sont estimées à plus de 35 millions de nos francs. Les sinistrés sollicitent l'aide des autorités en charge de l'agriculture. En 2017, on a été victime d'inondations. C'était la même chose en 2018 aussi. Cette année, ça a été pire. On ne sait plus que faire. Je ne peux pas vous dire exactement le montant dépensé par les agriculteurs pour ces 100. Mais c'est plus de 35 millions de nos francs. On ne peut pas arrêter l'agriculture. Donc nous demandons à l'État de nous venir en aide, comme ça s'est fait ailleurs. Autre le problème d'inondations, la route qui relie cette localité à la commune urbaine est dans un état critique. Elle relève d'un vrai parcours de combattant. C'est aussi un handicap pour les agriculteurs qui peinent à acheminer leurs produits sur le centre-ville. Pourtant, cette sous-préfecture, selon bon nombre d'observateurs, est considérée comme le grenier de Cancan.